Ici depuis 6 ans, sur 11 hectares, ce ne sont que des monticules, des vestiges de l'usine Soferti. C'est en 2004, après la catastrophe d'AZF, que l'usine d'engrais a été fermée puis détruite. Aujourd'hui, le terrain appartient toujours à Grande-Paroisse et c'est à la commune de Fenouillet et à la communauté urbaine de porter un projet. Vous notez effectivement, finalement, l'absence de projet. Et je compte beaucoup sur l'intercommunalité pour qu'enfin, ce secteur avance. C'est donc une phase de concertation qui doit commencer. La commune de Fenouillet n'a pas attendu pour faire connaître sa position. Non à une activité industrielle de type granulat, oui à une zone d'activité diversifiée qui représenterait un essor économique pour le secteur nord de l'agglomération. C'est de retenir une superficie suffisante pour accueillir des stationnements dans le cadre du plan des développements urbains pour permettre le rabattement des véhicules pour les usagers qui emprunteront le ras, le train, pour se rendre vers le centre. La dépollution du site classé Céveso 2 ne pourra être réalisée qu'en fonction du projet choisi. Projet qui, selon la commune de Fenouillet, ne verra pas le jour avant 2014, au moins. La communauté urbaine n'a pas souhaité communiquer, faute d'interlocuteurs.